La pollution de l'air intérieur n'est pas inéluctable. Chacun d'entre nous peut agir sur cette pollution. Soit en maîtrisant les sources de pollution intérieure, soit en évacuant cette pollution par l'aération ou le système de ventilation. La maîtrise des sources de pollution intérieure passe tout d'abord par le choix des produits de construction et de décoration, qui aujourd'hui ont un étiquetage sanitaire qui permet de mesurer les émissions en substances chimiques volatiles. Donc, en choisissant des produits de construction et de décoration qui sont dénommés A+, ou A, c'est-à-dire peu émissifs en composés organiques volatiles et en formes aldéides, on limite son exposition à ce type de pollution. Il y a également un développement de matériaux qui absorbent des composés organiques volatiles, qui peuvent être également des pistes intéressantes dans le choix des matériaux de construction. Il y a aussi la surveillance de la dégradation des matériaux fibreux, qui peuvent émettre des fibres, qui peuvent être dangereuses pour la santé. Les produits ménagers de bricolage sont également des produits polluants. Il faut en limiter leur nombre pour éviter notre exposition à la pollution chimique. Et il faut également limiter l'utilisation de parfums d'intérieur, comme le bâton d'encens, les bougies parfumées, qui peuvent émettre également du benzène et du formes aldéides. Donc, limiter l'utilisation de l'ensemble de ces produits. Il y a également l'entretien de nos équipements ménagers, les appareils de combustion ou d'autres types d'équipements, qui mettent également des pollutions. Enfin, il y a le nettoyage humide de l'intérieur, qui permet de limiter l'empoussièrement, et donc notre exposition aux particules fines. Un autre moyen de lutter contre la pollution intérieure, c'est d'évacuer ces polluants, soit par aération, soit par ventilation, mais aussi d'évacuer l'humidité, qui est produite par exemple par la prise de douche ou par la cuisson des aliments. Cette humidité est la source de développement de moisissures, qui, en libérant leur sport, peuvent entraîner des problèmes respiratoires de type allergique ou infectieux. Donc l'aération consiste à ouvrir ces fenêtres, matin et soir, environ 10 minutes, dans chacune des pièces, pour évacuer les polluants qui se sont accumulés au cours du temps dans le bâtiment. Il y a par ailleurs le système de ventilation mécanique, qui permet d'évacuer en permanence les polluants émis à l'intérieur. Il est très important de vérifier le bon fonctionnement de son système de ventilation mécanique. Un moyen simple consiste à prendre un mouchoir en papier, à le poser sur la bouche d'extraction, et à s'assurer qu'il est bien collé à la bouche d'extraction, ce qui veut dire qu'elle fonctionne correctement, et que les polluants vont bien s'évacuer. Ce mouchoir en papier peut aussi servir à s'assurer de l'encrassement de la bouche d'extraction. Il suffit de le passer en fonction de la noirceur du papier. On peut savoir si la bouche est encrassée ou pas. Et donc, si elle est encrassée, il est important de pouvoir la nettoyer pour que les polluants puissent passer et être évacués du bâtiment. Il y a une véritable prise de conscience de la pollution de l'air intérieur. Avec la création de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, il y a une dizaine d'années, qui a permis de mieux connaître la pollution à l'intérieur des logements, mais dans d'autres lieux de vie, il y a aussi la réglementation actuelle qui nous impose de surveiller la qualité de l'air à l'intérieur de certains établissements reçoivants du public, et notamment les crèches ou les écoles maternelles. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?